Et on s'est dit effectivement, en vous accueillant tous trois, que c'était vraiment le jour de parler d'une pièce de théâtre qui s'appelle Femme en colère, qui se joue en ce moment dans le si joli petit théâtre de la Pépinière à Paris, près de l'Opéra. Femme en colère a d'abord été un vrai succès de librairie et son auteur, Mathieu Ménégaux, l'a adapté pour le théâtre. Ça se passe aujourd'hui, une femme a été violée par deux hommes et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette gynécologue s'est cruellement vengée, je ne vous en dis pas plus. Elle est donc devant les assises, elle risque 15 ans de prison, les deux violeurs sont partis civils et n'ont pas été poursuivis. C'est le moment du débat entre le président et les jurés et on assiste un peu à 12 femmes et hommes en colère, très partagés, violemment même, pour décider si cette femme est coupable ou pas, ou plus ou moins. Et puis l'une des jurés, jouée par Sophie Arthur, fait cette remarque. – Mais, en y réfléchissant bien, je me demande si vraiment les femmes et les hommes luttent à armes égales, parce qu'enfin, il suffit de voir dans ce procès, le président, excusez-moi monsieur, mais le président c'est un homme, l'avocat général c'est un homme, – L'expert psychiatre, un homme, le commissaire de police judiciaire, encore un homme. – L'autre juge d'instruction, celui qui nous a expliqué qu'il avait décidé de ne pas poursuivre les deux violeurs, un homme. – Le juge de liberté, encore un homme, enfin, c'est un hasard. Cette femme n'a été entendue et jugée que par des hommes. Est-ce que tous ces hommes l'ont écoutée ? Parce que moi, je peux vous dire que je l'ai écoutée, j'ai noté tout ce qu'elle a dit et je l'ai cru. – Le dispositif du metteur en scène Stéphanie Lel est particulièrement efficace. L'accusé, joué par Lisa Martineau, est devant la scène et s'adresse à nous, pendant que derrière, les jurés débattent. Et entre les douze femmes et hommes en colère, le débat est rude et l'une des jurés demande la parole. – J'ai été violée à 23 ans, dans le premier hôpital où je travaillais. – Je m'entendais bien avec un des chefs de clinique. Je croyais qu'il voulait m'aider à poursuivre des études, à devenir infirmière, j'étais naïf. Et un soir, après son tour de garde, il m'a proposé de me montrer quelques gestes médicaux dans une salle d'examen, vide. Mais dès que la porte était fermée, il a essayé de m'embrasser. – On devine la suite de cette agression. Est-ce que ce témoignage enfoui et révélé ce jour-là fera basculer les débats ? Vous verrez bien. Mais derrière la radicalité de la situation, on est amené à réfléchir beaucoup aux principes et à l'essentiel. Comme le rappelle à la salle le président des Assises, Gilles Kneuzet, vers la fin de la pièce. – Je m'appelle Clément Largeron, je suis le président de la Cour d'Assise. Tout le monde se moque de mon prénom dans les couloirs du tribunal. Clément. Oui, pour un juge, ce n'est pas l'idéal. Continuez à bafouer le droit, laissez l'opinion jugée à l'emporte-pièce à coups de tweets et de posts, et vous récolterez à coup sûr le chaos et la dictature. – Voilà, « Femmes en colère », c'est un contre-champ théâtral brillant aux grandes questions qu'on évoque ce soir à travers votre traitement tellement élégant et intelligent. François, la pièce se joue à la pépinière à Paris jusqu'à fin avril. – Sous-titrage Société Radio-Canada